211 familles des communes d'Abobo et de Yopougon ont reçu la visite de Miss Belmond de Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À Abobo, des vivres et non-vivres ainsi que du numéraire sont offerts à trois familles vulnérables pour leur permettre non seulement d'avoir du baume au cœur, mais également de mener des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Nous voyons tout ce qu'elles font quotidiennement pour aider des familles en détresse, des familles vulnérables, des familles en très grande difficulté. À ces familles-là, elles offrent des vivres pour que ces familles puissent se nourrir. À Yopougon, la ministre a rendu visite à huit ménages vulnérables. Les mêmes actions y ont été menées. À l'école primaire Dominique Ouattara à Yopougon-Mikao, 200 ménages vulnérables ont reçu des sacs de riz de 25 kg, 828 bouteilles d'huile, 4 450 sachets de tomates pâtes, 1680 sachets de spaghettis, plusieurs cartons de savon, 80 sots et la somme de 2 millions de francs CFA. Tout ça s'est fait dans le cadre du dimanche, la solidarité, pour coller à la vision du président de la République qui dit qu'aucun Ivoirien, peu importe son origine et son ethnie, ne doit être laissé pour compte. Donc nous sommes là aujourd'hui, Amikao, vous avez vu avec nous, c'était toutes les ethnies, c'est pas qu'une seule ethnie, c'est toutes les ethnies, toutes les religions, c'est tous les ménages vulnérables qui ont droit à l'accompagnement du gouvernement. La ministre a indiqué qu'à l'issue de sa tournée, son équipe reviendra trois mois après s'assurer que l'argent qui a été remis aux différentes familles leur a permis de se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada